Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien de l'agence Teammate pour un nouveau tuto sur Photoshop. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à détourer un objet à la plume. Alors on me dirait, il existe maintenant l'amélioration du contour qui détoure très bien, oui c'est vrai, mais il se peut je sais pas, dans certaines situations que vous ayez besoin d'avoir recours à la plume. Donc on va voir comment détourer un objet avec cette méthode. Donc dans un premier temps, je vais vous demander d'ouvrir l'image qui se trouve dans le dossier source et d'aller dans tracé, donc l'onglet tracé se trouve à côté des calques. Si c'est pas activé, eh bien il suffit d'aller dans fenêtre, tracé et de cliquer ici en bas à droite sur la petite fenêtre blanche pour créer un nouveau tracé. Donc on vient prendre la plume après, raccourci clavier et on va venir, on va commencer à détourer. Alors là, on peut zoomer pour être un peu plus précis. Voilà, je me suis mis à 300%. Donc l'idée là, c'est de faire un clic et un deuxième clic. On laisse le clic enfoncé et on va venir étirer le tracé juste en bougeant la souris vers la droite. Vous voyez, voilà. Donc là, ce qui vient de se passer, c'est que Photoshop a créé des tangentes. Ça, on va pas voir ça parce que moi je l'utilise pas vraiment. Moi, je réinitialise le tracé en appuyant tout simplement sur la touche Alt, sur le petit point, vous voyez, le petit carré gris là. On appuie sur Alt et on clique avec sa souris. Et on vient prolonger le tracé. On appuie sur Alt. Etc. Donc moi, je vous conseille de mordre dans la matière pour éviter de récupérer le fond au moment du détourage. Donc je vais faire quelque chose de très rapide. Toc. Voilà. Alors, petit raccourci sympathique aussi pour naviguer facilement. On appuie sur la touche Espace. Vous voyez, il y a une petite main qui apparaît. Et on vient se balader un peu n'importe où sur le document. Voilà. Alors là, on a une zone assez facile à détourer. Donc, pas de problème. Donc là, le tracé est relativement simple. Toc. Un petit arrondi. Ici aussi. Donc, il faut vous entraîner. Je sais bien qu'au départ, qu'on n'est pas très à l'aise, ça peut paraître un peu un peu compliqué. Mais bon, une fois qu'on a le coup de main, eh bien, ça va tout seul. Et il en reste un petit ici. Voilà. Bon, je vais finir. Ça va être très grossier. Donc, en fait, on décalque. On voit qu'il y a une courbe. Eh bien, on reproduit la même courbe avec la souris. on n'oublie pas d'appuyer sur Alt entre les clics. Voilà. Voilà. Si on se gourre, eh bien, Ctrl-Z ou Command-Z. Hop. Et il ne reste plus beaucoup. Et là, vous voyez, alors là, c'était le début du tracé. Je zoome un petit peu. Et pour fermer le tracé, on a juste à recliquer dessus. Vous voyez, juste en bas à droite de la plume, il y a un petit haut qui apparaît. Ça veut dire que là, on va venir fermer le tracé. Voilà. C'est parfait. on vient de détourer. Du coup, pour récupérer la sélection, quelque chose qui est très simple, on appuie sur Ctrl ou Command et on clique sur le calque du tracé. Vous voyez, comme par magie, la sélection se fait. Alors là, on peut retourner sur les calques, faire Ctrl-C et Ctrl-V. Et là, on vient de détourer notre petit personnage qu'on peut incruster ici. Et pour avoir un effet un peu plus réaliste, on peut, par exemple, lui appliquer une ombre en créant un nouveau calque qu'on vient mettre juste en dessous du calque 1 qu'on peut renommer d'ailleurs tracé 1. Et ce calque, on peut le renommer ombre et venir prendre le pinceau. Lui, sélectionner une forme diffuse, donc la première, une épaisseur relativement portante, 85, ça a l'air pas mal, une opacité, on va la baisser à 20. Et là, on va essayer de reproduire un peu l'ombre. Alors attention, on vient se mettre en noir en premier plan. Et là, voilà, on vient dessiner l'ombre en n'hésitant pas à cliquer sur certaines zones plus sombres. Alors là, on voit qu'on a dépassé ici, c'est pas bien grave. Après, on va reprendre la gomme ou refaire un masque. Voilà, pour l'autre godasse. On peut soit prendre la gomme pour enlever le surplus d'ombre ici, reprendre la forme diffuse par exemple, mettre une épaisseur de 50, une opacité, on va la baisser un peu, on va la mettre à 30, et on repasse doucement dessus en faisant quelques clics. Hop, et voilà. Sinon, l'autre méthode aurait été de faire un masque directement dessus. Alors, je vais faire exprès de faire une ombre grossière sur la pompe de droite. Alors là, l'ompe n'est pas terrible. Donc, le fait d'avoir fait un masque, donc en appuyant ici, sur le comment, la petite icône masque, de se mettre bien sur la petite fenêtre blanche et de reprendre, de se mettre en noir en premier plan. Je vous mets un petit peu plus. Et là, on reprend donc le pinceau, forme, on peut rester à 85 ou plus un petit peu. On se mette pas loin de 50 ou non, 60. Et là, on va venir repasser, vous voyez, dessus. Et voilà. Et là, on vient de faire des ombres qui sont à peu près réalistes. Donc, du coup, on n'a pas l'impression que le personnage flotte de trop dans le document. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada